moi j'ai commencé à fréquenter les boîtes j'avais 14 ans j'ai touché aux chambres à 14 ans à 14 ans je prenais la cocaïne j'ai dansé nul dans les boîtes je fais un agresseur et j'ai passé très sombre et à cette époque quand je me mettais en colère j'ai tapé ma maman mes soeurs et parce qu'à l'époque quand ça ça me prenait la tête je peux te violer devant mes parents oui c'était ça et la soeur a tellement insisté je me lève j'allais vers elle pour la porter main elle s'est levée elle m'a fixé droit dans les yeux elle m'a dit frère simpliste je sais que tu vas me taper tu es fort mais ce que je ressens dans mon coeur c'est plus fort que moi jésus t'aime donc je vais dire à mes frères il y a de l'espoir avec jésus la bible dit qu'il est le chemin la vérité et la vie le diable ne fait rien pour rien il te donne avec la main gauche il va récupérer avec la main droite minée et aujourd'hui pour dominer on n'a pas besoin d'être frère maçon aujourd'hui pour régner on n'a pas besoin d'aller se prosterner devant le diable je pense que nous prions un dieu puissant et j'ai l'habitude de dire avec jésus nous avons la majorité absolue à quoi bas à quoi bas à quoi bas casarima en côte d'ivoire et oui chrétien artiste musicien pasteur prophète docteur de la parole vous qui voulez ouvrir la porte de votre ministère au monde entier plus besoin de vous déplacer le monde vient à vous à travers notre site internet www.casarima.fr casarima c'est une télévision disponible sur drive box aura une radio qui émet directement sur notre site internet et une application disponible sur vos smartphones android casarima côte d'ivoire nous sommes joignables au 0 0 225 75 157 188 0 0 225 22 490 157 vous pouvez également nous écrire à l'adresse casarima ivoire arrobas gmail.com que dieu vous bénisse casarima votre ministère révélé au monde entier shalom shalom que la paix du seigneur soit avec vous nous sommes très heureux de vous retrouver encore en séjour casarima en côte d'ivoire c'est vraiment une bénédiction non seulement pour la côte d'ivoire aussi pour la sous-région qui dit sous-région parle du sénégal du ghana du nigéria du libéria nous bénissons les seigneurs encore pour cette grâce aujourd'hui nous recevons pour vous un homme de dieu qui nous vient du sénégal le coordonnateur du centre missionnaire et au bord de l'afrique de l'ouest le pasteur c'est plus qu'ils n'ont pas avec qui on va essayer d'échanger sur l'état de l'église au sénégal et sur le centre missionnaire bonsoir parce que bonsoir ma soeur vous présente aux téléspectateurs de casarima télévision merci beaucoup de m'avoir accordé la parole je suis le pasteur simplis kinonga le coordonnateur du centre missionnaire et au bord afrique de l'ouest parce que vous êtes sénégalais non je suis pas sénégalais bon je peux dire sénégalais par la mission parce que ça fait 14 ans que je suis au sénégal et je me sens sénégalais mais d'origine je suis congolaise donc je viens du congo brazzaville je me suis retrouvé au sénégal par vocation c'est le seigneur qui m'a mené au sénégal et je me retrouve au sénégal le seigneur m'avait confié une vision de travail avec le corps du christ comme je travaille dans l'implantation d'église et j'ai commencé à travailler avec le corps du christ on a implanté plusieurs églises le pasteur paul que je viens de parler c'est moi qui avait implanté son église et je travaille cinq ans avec le corps du christ et c'est comme ça que je fais la connaissance de l'apôtre germain des quais qui est le visionnaire du centre missionnaire et au bote et qui m'a demandé de travailler avec lui pour implanter et au bote en afrique de l'ouest donc aujourd'hui il ya six ans que je travaille avec et au bote on est en côte d'ivoire en guinée bissau au sénégal nous sommes à dakar nous sommes à zingichor casamance et nous sommes à wakilari je pense que c'est pas la grâce des dieux c'est vraiment la grâce des dieux parce que le sénégal comme vous venez de dire est très très fermé il y a eu des hommes des dieux qui sont venus de partout des états unis de brésil qui n'ont pas pu pu implanter une église et je me retrouve au sénégal par la grâce des dieux au début c'était très difficile quand tu commences une oeuvre en voulapide les gens étaient très très agressifs mais je nous a fait grâce comme la bible dit que tout lieu où foulera la plante de tes pieds il te donne celui en possession je nous a donné vraiment le sénégal en possession et aujourd'hui il ya vraiment de retombées il y a de fouilles parce qu'il ya des centaines de musulmans des sénégalais qui se convertissent au seigneur et le centre missionnaire et au bote à combien des églises déjà au sénégal au sénégal on a trois églises nous sommes à dakar casamans appelé zingichor et nous sommes à wakilari nous avons pris il ya un an que votre église a été sacragée qu'est-ce qui s'est passé au juste waouh ça c'est une question triste parce qu'on a vécu quelque chose qui nous a vraiment terrorisé qui nous a vraiment détruit mais gloire soit rendu à dieu en fait on a commencé rayobot et dieu m'avait donné la vision de ne pas faire comme les autres parce que souvent au sénégal situé du congo vous faites la louange au lingala si tu viens du nigéria la louange c'est en anglais et dans la mythologie quand je t'amène dans dans une nation il faut faut s'adapter aux cultures donc j'ai commencé rayobot je prêche en français en traduit en rolof et j'ai exigé au groupe de louange s'il ya dix champs s'il ya cinq champs français faut qu'il y ait cinq champs rolofs et c'est comme ça par la grâce des dieux dieu a mené beaucoup des sénégalais donc aujourd'hui on a des tontines des sénégalais dans l'église au sénégal à voir une âme sénégalaise à donner à n'importe qui donc il y a eu des musulmans qui s'est qui venait au seigneur et quand les parents appris ça l'église était déjà sous le contrôle parce qu'il y avait beaucoup de conversion et là où on priait avant le marabout du propriétaire avait demandé à son disciple de nous déloger on a quitté on a quitté on se retrouvait dans un centre culturel comme la mairie ont payé la salle là bas et l'église ne faisaient que croître on nous a demandé de quitter donc fallu prendre une villa on a pris une grande villa qui nous coûtaient 700 mille francs avant de d'intégrer la villa on a rencontré des responsables du quartier le chef du quartier on a vraiment fait la paix comme on le dit chez nous salam alaikum et on a insonorisé la salle pour ne pas déranger on a dépensé plus de 8 millions et on commence le premier dimanche le deuxième dimanche je reçois une forte délégation le chef du quartier monsieur le maire pour me demander tu es étranger tu peux pas tenir une église dans ce quartier on ne veut pas d'une église dans ces quartiers j'ai dit mais la loi sénégalaise exige autorise le culte parce que c'est un pays laïque donc c'est un peu ça le 29 décembre pendant qu'on on était en plein culte un moment donné on était agressé vraiment agressé on est obligé d'appeler les gendarmes ils sont arrivés pendant pendant deux heures ou trois heures en étant fermé dans l'église on ne pouvait pas sortir de peur qu'on pouvait peut-être faire du mal et c'est comme ça que les gendarmes ont réussi à calmer la population les gens du quartier nous ont fait sortir on a quitté le lieu peut-être deux heures ou trois heures comme ça et le lendemain il n'y avait personne ils sont venus ils ont saccagé l'église ils ont tout cassé détruit et c'est ça la triste nouvelle mais malheureusement on était abandonné à nous mais par les autorités sous prétexte on est étranger bon on bénit le seigneur ça nous a dit ça a failli déstabiliser l'église ça a failli déstabiliser l'église mais dieu nous a fait grâce on n'a pas perdu des membres et aujourd'hui on encore à la mairie à la mairie on loue une grande salle qu'on pèse cent cinquante mille fois par dimanche et au sénégal pour avoir la terre c'est extrêmement cher 300 mètres carrés c'est 150 millions 150 millions mais on prie le seigneur comme il est fidèle je crois de tout mon coeur qui va nous donner vraiment la terre ça c'est une longue histoire longue histoire parce que j'ai un passé très sale très sale quand je dis sale j'ai connu le seigneur par une circonstance vraiment je peux dire mystérieuse moi j'ai commencé à fréquenter les boîtes j'avais 14 ans je touchais aux chambres à 14 ans à 14 ans je prenais la cocaïne je dansais nul dans les boîtes je suis un agresseur j'ai un passé très sombre et mon père m'avait chassé de la maison parce que je le volais tellement et quelqu'un m'avait invité dans ce jour là je venais chez moi à la maison pour venir voler de l'argent ce que je devais aller en boîte et je rencontre une soeur qui parlait de jésus à ma mère et à mes grandes soeurs et quand elle m'a regardé elle m'a dit frère simple si jésus t'aime et pour moi être appelé frère c'était une injure c'était vraiment une injure et à cette époque quand je me mettais en colère j'ai tapé ma maman mes soeurs et j'ai dit à la soeur vraiment tu m'as tu m'as rabaissé tu m'as appelé frère tu m'as injuré quand tu me vois est ce que je ressemble à un frère parce qu'à l'époque être frère tu es déconnecté être frère tu n'as pas d'avenir elle a insisté cette soeur elle m'a dit que frère simple si jésus t'aime j'ai dit écoute si tu me parles encore de ton jésus je vais te taper et ma maman me connaissant elle va dire à la soeur n'insiste pas parce qu'à l'époque quand ça 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 me prenait la tête je peux te violer devant mes parents oui c'était ça et la soeur a tellement insisté je me lève j'allais vers elle pour la porter main elle s'est levée elle m'a fixé droit dans les yeux elle m'a dit frère simpliste je sais que tu vas me taper tu es fort mais ce que je ressens dans mon coeur c'est plus fort que moi jésus t'aime et cette fois ci c'était c'était une puissance c'était une déclaration puissante j'ai pas pu la porter main et j'étais il y avait un mur entre elle et moi et je ai dit à la soeur bon si tu veux que j'accepte jésus donne moi l'argent comme je galérais elle m'a remis 5000 francs j'ai écouté soi-disant son jésus parce que c'était pas mon affaire moi c'était l'argent comme je savais pas l'argent elle m'a parlé de jésus elle m'a dit bon je t'invite à l'église je dis si tu veux que j'aille à l'église tu me donnes dix mille elle m'a donné dix mille je suis allé acheter du chanvre j'ai pris du chanvre j'ai pris de valium parce que quand tu n'as pas l'argent tu prends de valium je me retrouve dans son église pendant qu'on prêchait moi j'étais ivre j'ai dormi et après la prédication l'homme de dieu se lève la première prophétie me concerne j'ignorais que dieu parlait à travers les hommes c'est à brasa ça s'est passé à brasa j'ai dit tiens donc cette soeur m'a invité dans son église elle a parlé de moi son pasteur après le cul il faut que je la tape et tout ce que je pouvais planifier dans mon coeur l'homme de dieu me révèle cela et c'est comme ça à présent prier pour moi le nom de mai elle m'a invité à une veillée de prière elle m'a donné vingt-cinq mille francs je viens la veillée en réalité j'étais venu pour distraire les gens donc si tu pries tu es concentré je viens derrière je te fais ça quand tu regardes je fais semblant de prier donc je suis en train de distraire les gens c'était à 22h30 minutes j'ai gardé l'heure parce que c'est vraiment là où ma ma vie a connu quelque chose d'extraordinaire pendant que je suis en train de distraire les gens tout à coup je veux un tourbillon et je viens non sortir de ce tourbillon vêtus de blanc il m'a tendu la bible je suis tombé je suis tombé de 22h30 à 2h du matin et les gens pensaient que j'étais mort Dieu a parlé à l'un des serviteurs pour dire que j'ai fait sa rencontre parce que c'est mon serviteur et je me retrouve dans ce grand sommeil et Dieu ouvre mes yeux j'étais en face de la mer j'étais vêtu en noir assis sous du sable et l'homme qui était en face de moi il péchait mais il m'a pas adressé la parole il m'a pas regardé de vœux tout ce qu'il faisait récupérer les poissons il les mettait dans les caisses et j'ai entendu une voix en une fraction des secondes j'étais vêtu de blanc j'ai pas compris comment ça s'est passé et j'ai entendu une voix m'appelait simplice simplice je t'ai choisi je fais de toi un pécheur d'homme c'est comme ça que je suis revenu en moi à des heures ça s'est passé en 88 88 et c'est comme ça que j'ai reçu l'appel des dieux c'était plus fort que moi donc je rentrais dans les marchés prêcher j'arrive quelque part s'il y a une veillée je prêche et l'esprit de dieu m'a mené encore dans les boîtes là où je faisais du désordre pour aller prêcher l'évangile et c'est comme ça qu'un homme de dieu m'a récupéré il m'a aidé à canaliser cette grâce et par son canal je suis allé à l'école biblique et j'ai commencé à servir dieu avec l'église de dieu au congo et après cela j'ai commencé un ministère le ministère qui s'appelle enfants de lumière les enfants de la lumière la mission que je m'avait confusé d'aller vers les drogués parce que je fus drogué c'est d'aller vers les prostituées parce que je fréquentais des prostituées c'est d'aller vers les jeunes comme moi leur parler de jésus donc en gros ce modo le message que dieu m'a donné sur le message de la sanctification le message de la répentance le message de la sanctification et je dis toujours jésus christ va revenir mais viendra chercher une église sans tâche sans ride donc je prêche la répentance je prêche la sanctification en préparant l'église à l'enlèvement merci pasteur le message de la sanctification c'est un message qui est un peu rare et certains secteurs de dieu ont peur de de prêcher cela parce que ça fait fait les chrétiens les messages sur la prospérité le mariage le voyage vous prêchez la répentance et la sanctification est ce que vos fidèles aiment ce genre de message est ce qu'ils sont assis du temps ils viennent toujours oui au début quand on a commencé rayabot j'ai prêché deux ans la sanctification pendant deux ans j'ai prêché la sanctification dans l'accoutrement la sanctification à travers la bouche ne pas calomnie c'est la sanctification dans tous les aspects j'ai prêché la sanctification c'est vrai qu'il y avait des gens qui 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 n'ont pas pu supporter qui n'était pas prêt à adhérer et j'avais quelques collaborateurs que pouvait me dit tu sais si tu continues avec ton message on n'aura pas des fidèles dans l'église je dis aux frères je préfère avoir cinq membres et que je vais amener au ciel que d'avoir une grande église qui ressemble au monde et vous aurez peut-être la grâce de venir au sénégal si possible je vous fais venir l'église et constitué des brigands des prostituées d22 de drôgueurs donc quand tu arrives des gens qui étaient dans la framassen dans la rose ou quoi parce qu'il ya beaucoup de jeunes qui sont ancrés et dieu m'a fait grâce ça fait 15 ans que je travaille dans la délivrance donc c'est le travail que je fais et aujourd'hui nous faisons partie des églises modèles au Sénégal par l'accoutrement parce qu'on se dit qu'une soeur doit s'habiller d'une manière décente parce qu'elle reflète le royaume des dieux et on dit toujours à l'église on doit être la lumière du monde on ne peut pas éclairer si on trouve on nous les trait du ténèbre vous voyez donc nous sommes une église où vraiment les gens adhèrent au message et par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu les gens vraiment aiment vivre dans la sanctification tu arrives à Réobot, Sénégal tu ne peux pas trouver un ouvrier qui chante, qui vit dans la fornication d'abord tu ne le peux pas tu ne peux pas adhérer dans un département tu vis dans la fornication et si quelqu'un qui vient d'arriver il va à l'église il est mal habillé il vient d'arriver mais au bout de 3 mois, 4 mois il va changer parce que quand une personne arrive nous avons ce qu'on appelle le cours d'affermissement nouveau 1, nouveau 2, nouveau 3, nouveau 4 on a fermé déjà la personne et ce qu'on fait à l'église quand on remarque qu'il y a un nouveau groupe qui vient d'arriver qui s'habille mal on peut consacrer 4 dimanches chaque prédicateur va passer on prêche sous le si c'est l'accoutrement on parle de l'accoutrement si c'est des calomnies on va préparer un message par rapport à cela et aujourd'hui par la grâce de Dieu je dis bien par la grâce de Dieu il y a vraiment des témoignages vivants merci pasteur est-ce que c'est pas parce que vous avez un soutien de l'histéria je veux dire de l'Amérique ou de l'Europe parce que généralement les hommes de Dieu ont peur de prêcher la sanctification parce qu'ils se disent que les fidèles ne vont pas donner les dits ne vont pas donner l'argent donc est-ce que c'est pas parce que vous avez un soutien financier que chez vous vous dites que bon même si les fidèles ne vont pas l'argent moi je sais que le Seigneur j'ai un soutien c'est vrai que Dieu fait mais j'ai un soutien bon j'aurai mon salaire je bénis le Seigneur pour ta question ma soeur mais la Bible dit ceci à quoi bon chercher à gagner ce monde pour perdre son âme vous voyez et je me dis est-ce que c'est ces personnes là qui m'ont appelé ou c'est Dieu quand Dieu donne une vision il donne la provision donc en passant je vais dire pour dire ceci j'ai connu la galère j'ai vraiment connu toutes ces choses et si je suis venu au Seigneur c'est pour le servir donc je vous ai parlé de mon passé qui j'étais et je pense que j'ai pas quitté le monde pour venir me perdre dans l'église donc c'est pour dire ceci c'est Dieu qui prouvoit au besoin aujourd'hui un homme de Dieu ne doit pas dépendre de fidèles on ne doit pas dépendre des petits dix mille des dîmes mais on doit dépendre du Seigneur parce que ce que Dieu nous donne c'est plus grand que ce que les hommes vont nous donner tu vois donc aujourd'hui je prêche le message de la sanctification je ne suis même plus sous béni je suis vraiment béni béni parce que les gens m'appellent de partout des Etats-Unis pour me bénir ton message m'a béni j'étais dans la masturbation j'ai abandonné les gens me bénissent donc je pense que c'est le raisonnement c'est le raisonnement et être aussi influencé par rapport aux personnes qui donnent mais ces personnes viennent juste pour tuer notre appel ces personnes viennent juste pour nous contrôler mais je pense que on prêche l'évangile on prêche la vérité Dieu prend soin de nous Amine Pasteur vous avez donné votre témoignage tout à l'heure vous étiez dans plusieurs choses vous étiez vous vouliez l'argent à la maison vous avez fait comme d'autres j'allais en boîte de nuit aussi dans la drogue ou viol des bagarres qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui se retrouvent dans la même situation parce qu'il y a beaucoup des personnes qui veulent changer aujourd'hui qui sont même dans la framason qui sont rose christian qui sont fatiguées mais ils ont peur de retomber ils ont peur de mourir une jeune fille par exemple qui s'est prostituée s'est dit que si je viens au Céliens est-ce que j'aurai l'argent que j'ai aujourd'hui quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes-là bon je vais commencer à dire par rapport à une jeune fille comme je venais de parler d'une jeune fille qui est dans la prostitution qui s'est dit si je viens au Seigneur est-ce que je ne vais pas souffrir je pense que la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui est enrichie et j'étais dans ce milieu je côtoyais beaucoup des prostituées et ce que j'ai constaté c'est des personnes qui ne sont pas heureuses tout ce qu'ils gagnent c'est pour acheter des bijoux s'habiller d'une manière coûteuse mais ils ne font rien de bon avec cet argent parce que l'argent sale ne va jamais te profiter vous voyez donc en passant je vais dire à tous ceux qui me suivent je suis un témoignage vivant un témoignage vivant quand j'ai donné ma vie au Seigneur dans mon quartier je n'ai pas prêché les gens sont venus au Seigneur en passant Dieu merci j'ai rencontré le Seigneur avant la guerre parce que la majorité des gens que j'ai entraîné dans le banditisme dans la drogue dans le chanvre quand il y a eu la guerre ils étaient des cobras des ninjas donc si je n'étais pas converti si je n'étais pas né de nouveau je ne sais pas qu'est-ce que ma vie serait devenir donc je vais dire à mes frères il y a de l'espoir avec Jésus la Bible dit qu'il y a le chemin la vérité et la vie le diable ne fait rien pour rien il te donne avec la main gauche il va récupérer avec la main droite mais quand Dieu te bénit cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin et de la même manière que Jésus Christ m'a ramassé de là-bas de la même manière que Jésus Christ m'a ramassé de la poubelle il peut le faire pour toi ma soeur il peut le faire pour toi mon frère ne te dis pas j'ai tellement fait du mal j'ai avorté j'ai fait ceci est-ce que c'est possible j'ai tellement fait si je m'aime à vous raconter ce que j'ai fait ça peut prendre un mois mais juste pour te dire que Jésus m'a sauvé la Bible dit il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui dans l'Apocalypse 3,20 il dit il se tient à la porte et il frappe si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte qui n'est que le coeur il viendra il va entrer pour dîner souper avec toi et je pense que Jésus Christ t'a parlé par mon canal il veut que tu reviennes à lui certainement tu étais déjà chrétienne tu t'es retrogradé à cause du plaisir de ce monde reviens Jésus Christ a besoin de toi il t'aime tel que tu es mais il est le péché gloire à Dieu et je parlerai à tous ceux qui sont dans le sens occulte comme Framasson Rose ou Croix c'est vraiment une humiliation en tant que créature de Dieu enfant de Dieu d'aller se prosterner devant le diable au commencement Dieu a dit qu'il nous a créé pour sujetir la terre pour dominer le mot dominer veut dire procéder je pense que nous avons une destinée prophétique c'est pour dominer et aujourd'hui pour dominer on n'a pas besoin d'être Framasson aujourd'hui pour régner on n'a pas besoin d'aller se prosterner devant le diable je pense que nous prions un Dieu puissant et j'ai l'habitude de dire avec Jésus nous avons la majorité absolue donc avec lui il n'y a plus de condamnation donc j'interpelle tous ceux qui sont dans la Framasson dans la Rose ou Croix il y a encore de l'espoir avec Jésus c'est possible nous avons prié pour plusieurs Roseux Christiens Framasson que Jésus Christ a délivré au début ils avaient peur de mourir peur de tout perdre mais Jésus est plus fort plus puissant que le diable si tu viens à lui tu es hyper protégé si tu viens à lui tu es à la paix qui surpasse toute l'intelligence donc je t'invite de revenir au Seigneur ou encore de donner ta vie au Seigneur on peut réussir sa vie sans être dans la Framasson on peut réussir sa vie sans servir le diable parce que le diable ne fait que falsifier ce que Dieu a créé nous avons un Dieu qui nous a créé avec une destinée prophétique et pour clore je vais dire ceci il y a une grande différence entre le destin et la destinée le destin c'est une fatalité le destin c'est du karma le destin c'est le plan de l'ennemi contre ta vie je prends l'exemple de cette femme qu'on attrapait dans l'adultère elle croyait que c'était son décès de mourir dans l'adultère pendant que les autres la condamnaient en disant au Seigneur la loi de Moïse exige qu'elle soit lapidée parce qu'elle a commis l'adultère Jésus Christ est entre deux Christ à dessiner parce que la Bible dit avant la fondation du monde Dieu nous a prédestinés Jésus Christ va dire c'est lui parmi vous qui n'a jamais péché qui jette la première pierre ils se sont rendus compte en eux il y avait aussi la semence du péché Jésus Christ a dit quoi à cette femme femme personne te condamne et moi non plus le destin nous condamne mais la destinée c'est le plan de Dieu pour ta vie avant que tu existes Dieu t'avait prédestiné pour de grandes choses et on trouve notre destinée dans Jérémie 29 11 il dit je connais le projet que j'ai formé pour vous il dit projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance et je pense que bien aimé tu as une destinée prophétique et aussi longtemps que tu vas vivre dans le péché tu vis dans le destin quand tu fumes ce n'est que le destin ce n'est pas ta destinée quand tu vis dans la fornication c'est le destin quand tu vis dans l'adultère c'est le destin pasteur Marie tu divorce tu te remarques tu es dans le destin Dieu t'avait créé pour une seule femme que Dieu nous bénisse merci beaucoup pasteur merci ma soeur quel est votre mot de fin pour tous les téléspectateurs de Kazarema Télévision pour tous les corps du Christ ici en Afrique de l'Ouest plus particulièrement au peuple sénégalais je bénis d'abord le Seigneur par ce canal de Kazarema c'est vrai quand j'étais au Sénégal j'avais contacté Kazarema et après j'avais j'ai pas pu continuer la collaboration mais je suis très heureux quand j'ai appris que en Côte d'Ivoire il y a Kazarema et je bénis Dieu pour votre pour votre aile pour pour le coeur que vous avez pour l'évangile et je pense que Dieu va faire de grandes choses avec vous et je vais demander à la sous-région l'église du Ghana de la Côte d'Ivoire de soutenir vraiment ce ministère c'est un ministère qui propage la parole de Dieu et pour clore je vais dire c'est si Jésus revient bientôt il revient bientôt il y a déjà des signes précurseurs qui annoncent sa venue Jean Baptiste était le précurseur de Jésus Christ il était venu pour préparer la venue de Christ et notre mission aujourd'hui nous sommes le précurseur de sa deuxième venue donc notre mission en tant que chrétien en tant qu'église c'est de préparer cette grande événement Jésus revient donc j'interpelle les hommes des dieux des chrétiens que nous sommes de ne plus vivre dans la distraction mais de s'approcher du Seigneur dans la sanctification dans la crainte de Dieu parce qu'il revient je pense que le plus grand rendez-vous sur le ciel merci Merci beaucoup nous espérons vous retrouver très très bientôt sur Kazarema télévision avec plaisir nous saluons le peuple du centre missionnaire et au bord de Sénégal merci beaucoup que Dieu vous bénisse également merci à toutes les personnes qui nous ont suivis oui c'est vrai que nous sommes au temps de la fin il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui prêchent qui ont peur de prêcher la sanctification qui prêchent pour satisfaire le peuple de Dieu mais il y a ceux-là qui n'ont pas fléchi devant Bâle il y a encore des vrais serviteurs de Dieu toi qui viens de nous suivre tu es serviteur de Dieu tu es enfant de Dieu tu as reçu un message particulier de la part du Seigneur tu viens de suivre le pasteur Simplice il prêche il a confiance au Seigneur le Seigneur prend soin de lui le Seigneur est avec lui et il prêche la vérité vous pouvez contacter le pasteur Simplice pour vos questions pour une prière sur nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran il y a son adresse pour son église qui est au Sénégal il y a ces numéros qui s'affichent AQUABA 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 KASARIMA en Côte d'Ivoire Et oui, chrétiens, artistes, musiciens, pasteurs, prophètes, docteurs de la parole, vous qui voulez ouvrir la porte de votre ministère au monde entier, plus besoin de vous déplacer. Le monde vient à vous à travers notre site internet www.kazarima.fr. Kazarima, c'est une télévision disponible sur Drivebox ORAO, une radio qui émet directement sur notre site internet et une application disponible sur vos smartphones Android. Kazarima Côte d'Ivoire, nous sommes joignables au 00 225 75 157 188, 00 225 22 490 157. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse kazarimaivoire.com Que Dieu vous bénisse, Kazarima, votre ministère révélé au monde entier.